bonjour on passe aux autres pardon à l'astroscope pour nos amis lions avant dit ok c'est parti pour les lions pour le mois de juillet 2020 j'ai prêt tiré trois cartes de sorte à gagner du temps l'oracle g les rêves enchanté de le normand et le l'oracle des astres ok alors qu'est ce qui vient vers vous les amis lions pour le mois de juillet 2020 c'est parti on a ouh vénus la planète de l'amour de la sensualité de plein de belles choses en termes d'amour vénus ici nous avons les hiboux les chouettes les oiseaux de nuit qui nous parle de voir des choses que les autres ne voient pas de d'utiliser vos vos ressentis et puis aussi de faire attention aux signes et à vos rêves oh là là et ici on nous parle d'amour dis donc et ça va être le mois de juillet va être très love 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 c'est cool alors c'est parti on va donc faire un petit tirage pour le mois de juillet pour nos amis lions qu'est ce qui vient vers vous au mois de juillet qu'est ce qui vient vers vous bon apparemment l'amour pour les lions je suis là alors il y a aussi actuellement vous êtes peut-être dans une sorte de d'attente d'une transformation qui va venir d'accord vous attendez peut-être parce que en fait cette personne là attend une transformation ok on attend une transformation si on est lion ici on nous parle de homme de loi renversé donc je dirais que le caractère du mois de juillet pour les les amis lions sera joueur ne sera pas martial ne sera pas comment dire vous savez voilà l'homme de loi c'est rigide c'est c'est voilà c'est c'est ça va être un mois plutôt doux un mois plutôt un peu dilettante un peu plus cool que les autres mois en fait d'accord ben c'est sûr que si vénus et l'amour rentrent dans votre vie au mois de juillet ça va bien se passer alors ici la sybille des salons qui tombe ça signifie que le message qui vient derrière en tout cas le message dans cet astroscope de juillet est important et il faut bien l'écouter on va faire une transformation la transformation dont je vous parlais tout à l'heure ok votre vie va se transformer quelque part pour les lions il ya de l'amour qui rentre dans votre vie donc là on est beaucoup plus joueur au mois de juillet pour les lions beaucoup moins de prise de tête au niveau du travail ça tombe bien c'est peut-être des vacances puisqu'on est au mois de juillet ou alors le rythme est moins soutenu que les mois précédents au niveau du travail au niveau général l'amour rentre ok ici soit c'est vous si vous êtes un homme lion soit c'est un homme qui rentre dans votre vie si vous êtes une femme vous transposez si vous êtes gay bien sûr c'est quelqu'un qui va prendre son temps donc si vous êtes un homme vous allez prendre votre temps pour rentrer dans cet amour et si vous êtes une femme et que vous attendez un homme cet homme va prendre son temps ok il est assis vous voyez il n'est pas dans l'action en fait ici on voit la carte du voleur donc puisqu'on parle d'amour on va rester positif je dirais qu'ici en fait cette personne va arriver un peu comme par surprise un peu comme un voleur comme la chanson comme un voleur vous allez être surprise mesdames vous allez être surpris messieurs peut-être que vous attendez pas à cet amour justement justement comme un voleur elle est belle cette chanson qu'est-ce qui vient pour nos amis lions pour le mois de juillet 2020 tu es là tu es là éclaire moi qu'est-ce qui vient vers vous les amis lions voilà vous allez c'est le contraire de la contrariété et des plaisirs donc vous allez prendre du bon temps il n'y a vraiment que des cartes positives qui tombent pour vous c'est hyper agréable donc je trouve que c'est bien donc en fait il y a Vénus la carte de l'amour la carte de voir avec les hiboux voir des choses que les autres ne voient pas vous allez peut-être être un petit peu visionnaire pour le mois de juillet 2020 et l'amour l'amour qui rentre dans votre vie sentimentale au mois de juillet 2020 pour les lions il y a vous attendez une transformation au sujet de quelque chose elle va venir il va y avoir au niveau du travail plus de dilettante moins de rigueur en fait pour ce mois de juillet le message qui est ici est important donc je pense qu'effectivement il y a il y a une transformation vous allez prendre votre temps mais en fait vous ne vous y attendrez pas à cet amour qui rentre d'accord il va peut-être pas ressembler à ce qui ressemble d'habitude en fait l'amour pour vous oui c'est ça en fait il va y avoir du changement dans votre vie je suis là en mode juillet pour les lions juillet 2020 pour les lions il va y avoir du changement ça va bouger hop ici il y en a deux qui sont tombés les jalousies et l'inverse du contrat alors ici il se peut qu'il faut faire attention à en fait quand on est heureux comme ça malheureusement parfois ça provoque des jalousies donc il faudra essayer de vous éloigner en fait des gens négatifs qui pourraient vous dire vous saper un petit peu cette petite histoire d'amour cette petite ou grande on ne sait pas en tout cas il y a une histoire d'amour qui arrive au mois de juillet n'écoutez pas les autres n'écoutez pas ce que disent les autres parce que ça pourrait être que de la pure jalousie ok ici avec le contrat inversé on me dit que au niveau du travail en fait j'ai dit que ce serait plus dans la dilettante et on me répète ici que on arrête vous mettez la pédale douce sur le travail d'accord là on se repose les lions vous avez sans doute besoin de repos vous allez jouer de chance ici elle est tombée dans le sens vous allez jouer de chance pour le mois de juillet je suis là oui vous allez attirer à vous en fait vous allez avec Vénus on parle aussi d'attraction en fait vous allez être irrésistible les lions sont irrésistibles n'est-ce pas ? tout le monde le sait je suis là tu es là éclaire-moi qu'est-ce qui vient ? c'est la fin d'un enfermement en fait moi je vois vraiment des gens qui pour le mois de on me parle vraiment de de liberté on laisse un petit peu de côté toutes les obligations on se repose même si on n'est pas encore en congé on est déjà un peu on est déjà un peu parti dans sa tête en fait ici avec le temps on me parle on prend le temps on prend le temps en fait vous allez prendre du temps pour vous au mois de juillet les amis lions et ça c'est formidable il ne faut pas hésiter quand on a eu une année chargée surtout comme celle voilà la demi-année qu'on a eu elle a été très chargée donc essayez de refaire vos batteries là cet été ok ? surtout au mois de juillet alors qu'est-ce qui vient vers nos amis lions pour le mois de juillet 2020 ? bon l'amour on se on prend du temps pour soi on se repose hop je l'ai vu donc je ne la garde pas on se repose on prend du temps pour soi on s'amuse ok ? inverse de la trahison donc en fait on n'est pas du tout dans des dans des dans des ambiances négatives on est plutôt dans des ambiances positives pour le mois de pour le mois de août pour pardon pour le mois de juillet pour nos amis lions je vais prendre un conseil avec le taon pour les amis lions pour le mois de juillet 2020 qu'est-ce qui vient vers vous les amis lions ? on a parlé d'amour et de vénus on va se laisser aller qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juillet 2020 les amis lions ? qu'est-ce qui vient vers vous ? moi je je pense que c'est joli il y a une transformation il y a un changement l'enthousiasme c'est très très beau regardez-moi cette belle carte de l'enthousiasme c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure je vois des gens qui voilà qui lâchent un petit peu le boulot qui sont dans l'inverse de la contrariété il est des plaisirs donc c'est le plaisir c'est on se laisse aller on est enthousiaste ok ? source d'inspiration pour les autres expression confiance en soi intégralité succès partage réponse positive moi je trouve que ça vous ressemble beaucoup les lions moi je vous vois comme ça en fait les lions vous êtes des gens positifs des gens qui sont une source d'inspiration ok ? alors continuez à briller comme ça parce que c'est ce qui vient vers vous en fait avec Vénus en première carte je vous avais parlé de charme d'attirer aussi les autres en fait ok ? c'est ce que vous allez faire pour le mois de juillet 2020 on est en dilettante même si on n'est pas encore en vacances on se laisse aller on prend du temps on attire la chance et il y a de l'amour dans l'air yeah c'est bien moi c'est tout ce que je vous souhaite et restez enthousiaste parce que ça c'est une de vos premières qualités les lions vous êtes enthousiaste vous vous mangez la vie vous croquez la vie à pleines dents alors restez ainsi et passez un excellent mois de juillet 2020 et je vous fais des gros bisous et je vous fais